Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment inviter quelqu'un à intégrer un serveur sur Discord, que l'on soit sur mobile ou sur ordinateur. Pour cela, au lancement de l'application, il nous suffit d'appuyer sur le plus en haut à gauche de l'écran. A partir de là, on nous propose différents types de création, soit à partir d'un modèle vierge, ou bien d'un modèle prédéfini. La différence réside dans le paramétrage du serveur, qui peut être modifié n'importe quand. Pour l'exemple, on va en choisir un pour les amis. A la suite, pour affiner les paramètres, on choisit si c'est pour un club ou une communauté, ou encore entre nous et nos amis. Ensuite, pour mieux le différencier sur l'interface de la plateforme, on peut lui ajouter une image. En dessous, on définit le nom, le représentant. Et pour finir, on valide sur Créer un serveur. A l'intérieur de celui-ci, on peut créer une conversation autour d'un sujet spécifique. A l'étape suivante, il est possible d'inviter des contacts à rejoindre notre serveur. Soit on invite un utilisateur faisant partie de nos contacts sur Discord, ou bien en partageant un lien d'invitation. A partir de l'écrou, on peut en paramétrer certaines options, comme le salon de destination, lui ajouter une date d'expiration, une limite par nombre d'utilisation, ou y définir un statut de membre provisoire. Ensuite, en appuyant sur partager le lien, on peut le recopier, ou l'envoyer directement à partir d'une autre plateforme. Pour terminer, on arrive sur le canal général du serveur. A partir du menu hamburger, on peut également se rendre dans un autre canal de discussion, et ainsi échanger avec les membres de cette communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada